... Malacca, le golfe d'Aden, est-ce qu'il y a des points chauds qui peuvent naître aussi ailleurs dans le monde ? Avec le développement de la crise économique qui va toucher les pays les moins développés, on peut s'y attendre. Nous avons des zones déjà très chaudes, on peut citer les côtes autour du Nigeria, mais également la Caraïbe qui demeure un point traditionnel de piraterie. Je crois que d'une certaine manière, on peut dire que globalement, la piraterie est quelque chose que nous avons devant nous. Si je comprends bien, malheureusement, nous parlerons encore de la piraterie. Je voulais aussi vous signaler que pour préparer cette émission, on s'est intéressé à trois livres. Le négociateur de Laurent Combalbert aux éditions Presse de la Cité. Ça, c'est un métier de l'ombre, c'est très intéressant. Puis Patrick Marchessot, Prise d'Otage sur le Ponant, c'est aux éditions Michel Laffont. Et enfin, une revue trimestrielle, Sécurité Globale, c'est le numéro 7, avec un dossier Piraterie et Terrorisme Maritime, c'est aux éditions Choizel. Et c'est la revue que vous dirigez, Jean-François D'Aguzan ? Absolument. Jean-François D'Aguzan, je vous remercie, merci à tous. Toute l'équipe Thalassa vous remercie de votre fidélité. A bientôt et bon vent. Sous-titrage ST' 501 C'était Thalassa sur France 3, avec Arrêt Fenêtres, réseau national de fenêtres sur mesure. Thalassa avec Georges Pernoud, c'est aussi à retrouver sur France 3.fr. Alain Juppé décrypte l'actualité sur le plateau de Samuel Etienne, puis grand reportage sur un auteur d'agression sexuelle qui s'est dénoncé, comme un vendredi après Soir 3. Bonsoir et dans Soir 3, d'abord le verdict du procès en appel d'Yvan Colonna, la prison à perpétuité et 22 ans de sûreté contre 18 lors du précédent jugement. Ses avocats vont se pourvoir en cassation, nous verrons tout à l'heure les réactions en Corse où nous serons en direct. La polémique relancée par l'évêque d'Orléans qui estime que le préservatif ne protège pas totalement du sida. Et puis nous reviendrons sur les stocks options et les bonus qui ont alimenté le feuilleton politique de la semaine. Enfin, Barack Obama confirme qu'il va s'attaquer à Al-Qaïda en Afghanistan, mais aussi au Pakistan. On développera toutes ces informations juste après la météo de Florence Klein. A tout de suite. J'étais tranquille, j'étais fait marre, elle m'a fait une casse-toche, j'ai fait une pistache, elle m'a fait la panicite, j'ai dit c'est bon, j'ai déjà eu, laisse béton, laisse béton. Oh Diabelle, arrête, tu sais pas jouer de la guitare. Je vais peut-être pas jouer de la guitare, mais je sais faire plein d'autres trucs. La GEPHIP et ses partenaires accompagnent les projets de formation professionnelle des demandeurs d'emploi et salariés handicapés. Ma fille, une bagnole, Julie Jones, ça fait plaisir, elle m'a dit, j'en parle avec Julie 20, t'inquiète pas, laisse béton. Plus d'informations au 0811 37 38 39 ou sur agfi.fr. Vous êtes déjà en vacances sur vacances midi-pyrénées.com Le cancer colorectal est la deuxième cause de décès par cancer en France. Et pourtant, le plus souvent, s'il est dépisté à temps, il n'est pas méchant. Dépisté tôt, un cancer colorectal peut être guéri dans 9 cas sur 10. Il existe un test à faire dès 50 ans. Parlez-en avec votre médecin. La sclérose en plaques est une maladie inflammatoire du système nerveux central. Elle provoque une grande fatigue, des spasmes, des douleurs intenses difficiles à supporter, des troubles de la vue, des troubles de la marche, et parfois des troubles de la mémoire. C'est la première cause de handicap chez les jeunes adultes après les accidents de la route. Pour aider les 80 000 personnes touchées en France, soutenons l'UNICEF. Demain sur France Télévisions. France 2, Patrick Sébastien vous présente le plus grand cabaret du monde. France 3, la juste révolte des premières femmes de l'île Bourbon. France 4, Gérald Daon de retour sur scène en direct du Casino de Paris. France 5, échappée belle, cap sur l'Afrique du Sud avec Sophie Joviard. France 5, 3 femmes de talent, de couleur et de courage dans Studio M. Demain sur France Télévisions, vous aurez tous les choix. Pour les prévisions météo, on peut compter sur France 3 avec Monsieur Bricolage. Bonsoir, ce sera un temps très très perturbé demain avec une perturbation qui traverse la France que l'on va retrouver du sud-ouest jusqu'au nord-est avec des pluies localement soutenues, des orages dans tout cela, du vent à 60 km à l'heure et de la neige en montagne à partir de 1200 mètres. Près de la Méditerranée, du soleil avec du vent fort sur la Corse. Et à l'arrière de la perturbation, c'est un temps de traîne très actif avec des averses, quelques coups de tonnerre et du vent. Pour l'après-midi, ça ne se calme pas. Nous aurons de très nombreuses averses sur la majorité du pays avec du vent, des coups de tonnerre. Sur l'est, en fait, la perturbation va glisser et arriver jusqu'au sud-est. Et à la Corse, nous aurons donc des pluies continues, parfois marquées sur la Corse, puisqu'il s'agira d'orages et toujours de la neige en montagne avec du vent un peu partout. Les températures demain matin, peu de changements sur la moitié nord. Nous aurons des températures positives sur la moitié sud, un petit peu plus doux tout de même. Et pour l'après-midi, les températures vont baisser très nettement sur le quart sud-est du pays avec l'arrivée de la perturbation, chute de 4 à 5 degrés par rapport à aujourd'hui. Donc on sera partout avec des températures en dessous des normales saisonnières. Il fera frais. Alors pour la suite, dimanche, début de l'amélioration sur le sud du pays. On verra encore les restes de la perturbation sur le quart sud-est et sur la Corse avec des pluies et de la neige en montagne. Le Mistral et la Tramontagne vont se lever. Nous aurons toujours de la grisaille. C'est un mélange en fait de nuages et d'éclaircies sur la moitié nord avec quelques averses. Lundi, encore une poche de grisailles et de quelques précipitations partout ailleurs. C'est le soleil qui revient et les températures qui vont remonter très légèrement. Demain, nous fêterons les Gontran. Vous retrouvez tout de suite Francis Letellier pour Soir3. Très bonne soirée et à demain. C'était les Prévisions Météo avec Monsieur Bricolage. Parlez-moi un peu des fils de la résurrection. Les fils de la résurrection. Les fils de la résurrection. Une référence au dieu grec du Dionysos. Un officier de police qui peut citer Nietzsche. Nous nous sommes déjà rencontrés, n'est-ce pas ? L'inspecteur Lewis adore se faire remarquer. Police d'Oxford. Des dieux grecs et philosophes allemands. C'est quoi toute cette histoire ? Vous avez fait de hautes études ? Oui. À Cambridge ? Qu'est-ce qui vous fait dire ça ? Ça expliquerait l'insuffisance de votre érudition. Au sergent Attaway de briller par son esprit. Les fils de la résurrection. Oui ! Vous en faisiez partie. Quoi ? Le meurtre n'attend pas. Votre nouvelle série policière, So British, revient. Inspecteur Lewis, dimanche à 20h35, Saint-France 3. Pour la toute première fois la plus starisée et énigmatique de nos politiques, Madame Rachida Dati. La ministre de la Justice, Rachida Dati, ouvre les portes de sa vie privée et familiale. Pour moi, cette naissance a transcendé tellement de choses. Je crois que quand vous commencez un parcours professionnel, ou même quand vous êtes à l'école, vous avez l'ambition de réussir. Je suis libre et indépendante, mais ça ne veut pas dire que je n'aurais pas voulu, préféré peut-être avoir une vie peut-être plus conventionnelle. Face à Mireille Dumas, Rachida Dati nous révèle son parcours hors du commun, lundi à 20h35, So France 3. Bonsoir et bienvenue dans Soir 3. Après 7 semaines de procès, les juges de la cour d'assises spéciales ont confirmé la condamnation d'Yvan Golona à la perpétuité et rallongé la peine de sûreté à 22 ans pour le meurtre du préfet Erignac. L'évêque d'Orléans, Mgr Faure, ouvre la polémique sur le préservatif qui selon lui ne protège pas totalement du sida. Les médecins dénoncent ces propos qu'ils jugent irresponsables. Barack Obama part en guerre contre Al-Qaïda. Les Etats-Unis vont envoyer des milliers de militaires en Afghanistan. Mais pour le président américain, l'action sur le territoire afghan devra être complétée par d'autres au Pakistan. Kalix Belaya est l'invitée de Soir 3. Elle vient de publier le roman de Pauline, l'histoire d'une jeune fille qui vit dans un quartier populaire et qui s'en sort grâce à l'éducation. Le maximum, autrement dit la perpétuité, et 22 ans de peine de sûreté. C'est le verdict du procès en appel d'Yvan Colonna, reconnu coupable de l'assassinat du préfet Erignac en 1998 en Corse. Ses avocats vont déposer un pourvoi en cassation. Ils dénoncent un procès inéquitable. Les réactions à la sortie du palais de justice recueillies par Nathalie Pérez et Antoine Plassi. La cour a suivi l'avocat.